Une couche de glace sous laquelle coule un océan d'eau glacée liquide d'au moins 100 km de profondeur. Europa, Ganymède et Callisto, les trois lunes glacées de Jupiter semblent détenir les éléments nécessaires à la vie. La sonde européenne JUICE part cartographier ses satellites, gros comme de petites planètes, qui renferment plus d'eau que la Terre. L'un des instruments clés, le spectro-imageur MAGIS, conçu à l'Institut d'astrophysique de Saclay au sud de Paris. MAGIS est un instrument qui va caractériser la composition des glaces et des différents composés qui sont à la surface des satellites de Jupiter, mais également de caractériser l'atmosphère, les nuages, les aérosols de l'atmosphère de Jupiter. La sonde va aussi étudier la géante gazeuse, son atmosphère, son champ magnétique et ses anneaux. L'objectif de la mission de JUICE, c'est vraiment de passer à une nouvelle phase de l'étude du système de Jupiter, grâce à des instruments qui sont, on va dire, beaucoup plus complexes et avec une technologie qui a progressé depuis plus de 20 ans. Pour l'Agence spatiale européenne, à la tête du projet, c'est une mission capitale. Privé de lanceurs et du partenaire russe, les ajout une partie de sa crédibilité. C'est la première fois que l'Agence spatiale européenne va si loin dans le système solaire. C'est aussi la première fois qu'on orbite autour d'une Lune, que ce n'est pas notre Lune. C'est la première fois qu'on va faire deux manœuvres pour inserter JUICE dans le champ gravitationnel au début de Jupiter et après dans le champ gravitationnel de Ganymède. Le décollage de JUICE à bord d'Ariane 5 est prévu à court ou mi-avril. Les premières observations sont attendues d'ici 2031. Sous-titrage Société Radio-Canada